Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième ronde de série et mes prédictions pour la deuxième ronde. On va commencer avec l'Ouest. En passant, cette fois-ci, je n'ai pas été à RDS.ca, j'ai été à NHL.com, simplement parce qu'ils savent où est l'Ouest et où est l'Est. Dans l'Ouest, j'ai été très déçu de voir l'Avalanche perdre face au Wild, mais néanmoins, ils ont livré toute une bataille. Chicago contre Minnesota, ça va être le premier duel. Je favorise les Blackhawks de Chicago. Encore une fois, je crois que c'est une équipe supérieure qui a tous les éléments nécessaires pour réussir. Ils ont le punch à l'attaque. Crawford fait une bonne job. Défensivement, ils ont quelques bons joueurs également. Donc, les Blackhawks, à mon avis, démontrent une meilleure équipe que le Wild du Minnesota. Pour le deuxième match-up, aucune surprise pour Anaheim. Les Kings ont eu tout un difficile départ pour le premier tour, mais ils se sont très bien ressaisis. Ils ont réussi à vaincre les Sharks. Et pour ce match-up, je vais prendre pour les Kings de Los Angeles. Pas pour leur punch à l'attaque, mais plutôt pour leurs habiletés défensives. On sait que les Kings sont capables de très bien jouer défensivement. Ils ont un bon gardien de but entre Jonathan Quick. Et à mon avis, de voir les Blackhawks et les Kings passer pour la troisième ronde, ce serait idéal également parce que les Blackhawks ont le punch à l'attaque. Les Kings ont une stratégie plus défensive. Ça ferait un très bon contraste actuel pour la finale de l'Ouest. Dans l'Est, les Canadiens et les Browns vont recommencer. Encore une fois, j'aurais aimé voir les Red Wings, mais les Browns, ça va faire l'affaire. Les Browns ont un style de jeu très, très physique. Ils ont un bon gardien de but. Ils ont quelques bons joueurs au centre. Les Browns sont capables de se mesurer à n'importe quelle équipe. Ce qui fait la force des Browns, je dirais, c'est leur confiance. Les Browns, ça, c'est une équipe qui n'a pas peur de perdre le premier match parce qu'ils savent que peu importe la situation, ils sont capables de revenir de l'arrière. Donc, les Browns ont beaucoup de caractère. Ils jouent très fort, très physique. Et ça, c'est tout à leur avantage. Du côté du Canadien de Montréal, les Canadiens ne doivent pas tomber dans le piège de jouer le style des Browns. Ils doivent pousser la rondelle, mettre de la pression sur les défenseurs, provoquer des revériments, provoquer des erreurs de la part de la défensive des Browns. Puis c'est là que les Canadiens peuvent être vraiment menaçants. Juste par favoritisme, je prends pour les Canadiens, mais je suis bien conscient que sur papier, les Browns représentent une bien meilleure équipe. Et finalement, une autre belle division... Voyons, qu'est-ce que je raconte là? Une autre belle série, une belle rivalité, Pittsburgh et New York. Deux régions qui sont quand même assez près, qui sont dans la même division. Les Pingouins et les Rangers, je ne pouvais pas espérer mieux. Les Pingouins ont une meilleure équipe que les Blue Jackets, c'est parce que justement, ils ont des grosses stars. Malkin, Crosby, Orpik, Le Temps, Fleury. C'est une bonne équipe, ils sont capables d'accomplir bien des choses. Même à faire du côté des Rangers, avec des gars comme Saint-Louis, Callahan à la ligne bleue, Henrik Lundqvist comme gardien de but. Les Rangers ont assez d'éléments pour se rendre loin. Là où ça va faire la différence, à mon avis, ici, ce n'est pas pour l'attaque, mais plutôt pour la situation des gardiens de but. Henrik Lundqvist, à mon avis, on ne s'inquiète pas sur ses habiletés, sur son sort ou quoi que ce soit. Alors que du côté de Pittsburgh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour ce qui est des séries, depuis que les Pingouins ont remporté la Coupe Stanley, Fleury a de la misère comme si ça ne se peut pas. Il y a même eu une année où c'est Thomas Volkham qui a pris les responsabilités durant les séries. Donc Fleury, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre de sa part. C'est un peu comme une montagne russe. Il va y avoir des hauts et des bas. Puis depuis qu'il a remporté la Coupe Stanley, sa moyenne de but allouée par match en série est supérieure à 3. Donc si les Pingouins espèrent passer au prochain tour, il faut absolument que Fleury ajuste son niveau de jeu. Donc en résumé, je prends pour les Blackhawks, les Kings, les Canadiens, puis les Rangers. C'est justement parce que Fleury, à mon avis, est un gros point d'interrogation. Mais Learn This est une valeur beaucoup plus sûre. Donc c'est mes prédictions. Dis-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.